... Alors, je vais nommer les cinq facettes dans laquelle se manifeste l'illusion. Alors, effectivement, ça ne pourrait être qu'une seule à la fois, mais c'est bien de pouvoir les mettre sur cinq niveaux, parce qu'elles sont quand même différentes. Alors, il faut savoir quand même, comme je disais à Bruno, que la dernière illusion est la plus difficile, c'est celle où on croit avoir perdu toutes les autres illusions, de s'en être libéré. Ce qui veut dire, en deux mots, qu'on ne s'en libère pas, mais on peut les observer et ne pas se laisser piéger à l'intérieur. La première illusion, c'est la croyance que la manifestation, ma vie, tout s'organise à partir de ma propre intelligence. Donc, cette illusion est porteuse, déjà, d'une ignorance, et que c'est l'intelligence de la vie qui organise tout, qui organise ma vie, qui organise l'univers humain. Et cette croyance, elle est porteuse de deux choses assez douloureuses, qui sont la culpabilité, parce que, effectivement, quand je ne réussis pas quelque chose, j'estime que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour. Donc, je me sens coupable d'avoir mal agi ou de ne pas avoir bien agi ou pas eu la bonne attitude ou la bonne action. Et elle porte sa corollaire, c'est-à-dire que, si le résultat de mon intention est positif, ça va renforcer l'égo-personnalité en disant qu'effectivement, je suis intelligent, je suis brillant, etc. Donc, dans les deux cas, elle va renforcer le sentiment d'individualité et me couper de la vie. Ce qui va... Cette illusion va nous amener immédiatement à la deuxième illusion, c'est la croyance que je suis une personne isolée, qu'il existe, le monde et moi. Et comme, effectivement, le monde est vu comme dangereux parce qu'il faut arriver à exister, se défendre, je vais me mettre dans l'agressivité, dans le combat, dans la lutte, dans la stratégie pour pouvoir survivre à ce que la vie à ce que la vie va me proposer en l'instant. Et cette illusion va m'empêcher réellement d'être en lien avec les autres, être en lien avec mon environnement, être dans véritablement l'accueil parce que je me sens en permanence en danger. Donc cette illusion du jeu personnel est une des illusions les plus complexes chez l'être humain parce que quand on est sur le jeu personnel, on ne peut fonctionner que pour sa propre satisfaction, la propre satisfaction de ses besoins. Et à partir de là, je vais me mettre en lutte avec tout ce qui est autour de moi. Si on regarde quand cette illusion va s'effondrer et que je vais non plus être sur un jeu personnel mais sur un jeu impersonnel, c'est-à-dire de pouvoir vivre le fait que la conscience agit au travers de moi, à ce moment-là, je vais rentrer dans ce que l'on va appeler est l'universalité. Et dans cette universalité, le plus important en ce n'est plus moi, c'est l'autre. Et une des paroles de Jésus disait que personne sur cette terre ne pourra être heureux tant qu'un seul enfant sera malheureux sur cette terre. C'est une phrase qui peut être énigmatique mais qui peut être ramenée à une chose très simple. Si on considère véritablement que nous sommes un jeu impersonnel, c'est-à-dire un espace d'accueil où se manifeste la conscience, la conscience est identique en toute chose. donc en revenant à mon corps, s'il y a une partie de mon corps, c'est-à-dire si je me tords le petit doigt, tout le corps est traumatisé. Il ne pourra pas vivre la tranquillité et la paisibilité. Et l'humanité est un grand corps et effectivement dès qu'il y a une partie qui est en souffrance, l'ensemble est en souffrance. donc ça vient bousculer cette croyance de beaucoup de chercheurs spirituels qui ont pendant des années essayé de trouver l'apaisement, essayé de trouver la quiétude d'une manière individuelle. Et c'est pour ça que tous les grands êtres, que ce soit Jésus, que ce soit Gandhi, que ce soit Mandela et bien d'autres qui ne sont pas forcément connus, ils n'ont jamais œuvré pour eux-mêmes, ils l'ont toujours œuvré pour les autres. Immédiatement, quand on quitte le jeu personnel, donc cette illusion d'être une entité séparée, immédiatement, ma conscience n'est pas tournée vers la protection et la satisfaction de ce corps et cette personnalité individuelle. La troisième illusion est intéressante, je trouve, parce que ça montre que nous mettons de l'énergie et je ne dirais même pas que de l'énergie, nous mettons toute notre énergie sur ce qui ne dure pas, ce qui est transitoire, ce qui est impermanent. Et donc, fondamentalement, comme on sait que nous allons tout perdre, la vie aussi, on s'accroche malgré tout comme si nous étions éternels. On s'accroche à nos possessions, on s'accroche à toutes choses qui ne sont que transitoires, que ce soit nos possessions, que ce soit l'être aimé, que ce soit notre travail, que ce soit inconfort, que ce soit même une souffrance. Cette illusion a une particularité, c'est qu'elle voudrait tout figer, rendre les choses immuables, et évidemment, la vie n'est pas immuable. La seule chose qui est figée et immobile, c'est la mort. Donc, globalement, on se prétend être en vie et on fonctionne comme des morts, en voulant tout immobiliser. Sortir de cette illusion, c'est de voir tout simplement que la vie est mouvement. La vie se renouvelle en chaque instant. On le voit en nous. À aucun moment nous ne pouvons parler d'un sentiment de stabilité, une émotion stable, une perception stable. On est en permanence dans des changements émotionnels, hormonaux, etc. La vie est changement, la vie est renouveau, la vie est naissance en permanence. Donc, c'est pour ça que dans les textes sacrés, on parle beaucoup qu'il ne faut pas se laisser prendre par le désir, par le vouloir. Ce n'est pas une interdiction, c'est tout simplement une mise en garde que, dans notre vouloir, chez l'être humain, dans notre psychologie, le vouloir, c'est l'appropriation. Et comment pouvoir s'approprier quelque chose qui est impermanent. C'est la troisième. La quatrième, qui n'est pas la plus... qui est une des illusions aussi, qui est difficile, elle est liée à l'affectif. C'est-à-dire à cette croyance qu'il pourrait exister une personne qui pourrait nous apporter le bonheur ou qui serait responsable de notre malheur. Et de ça, de ces croyances-là, est né le mythe de l'âme-sœur. Tandis que si on regarde ce mythe de l'âme-sœur, on va voir quand même ces sacréments oedipiens. Parce que cette âme-sœur dont inconsciemment on parle, c'est le papa ou la maman, c'est-à-dire ce lien qui a été vécu intra-utéro et dans nos premières années ou même dans nos premiers mois où il y avait un être qui était tout à notre service. J'avais l'espèce sade où il me changeait, j'avais faim et me donnait à manger, je pleurais et me consolais et on recherche la même chose. Sauf peut-être de se faire changer les fesses. ça dépend de quel âge vous ne savez pas qui est d'accord. Donc, cette illusion de l'âme-sœur elle est terrible parce que par rapport à ça elle nous fait verser des larmes. Je crois qu'on ne peut pas pleurer plus que pour ça. C'est-à-dire de tout le temps penser que je vais trouver l'être qui va me combler, l'être qui fait que je n'aurai plus de souffrance, je n'aurai plus de peur, il va me comprendre, il va me protéger. C'est-à-dire que ça devient totalement oedipien et quand je projette cette croyance ou cette illusion sur l'autre, il est évident que je vais devenir processif, fusionnel, exigeant et je vais très vite reprocher à l'autre de ne pas m'apporter ce que je voulais qu'il m'apporte et ce que je pensais qu'il allait m'apporter. Et au lieu de pouvoir dire mais c'est normal, il ne peut pas me l'apporter, je vais dire il ne veut pas me l'apporter. Et à ce moment-là, le juge et l'avocat ne sont pas loin. La cinquième illusion elle est intéressante comme si les autres n'étaient pas intéressantes et la cinquième illusion on la trouve beaucoup dans les chercheurs, chercheurs spirituels, chercheurs philosophiques ou sur des gens qui sont philosophiques ou spirituels. On le retrouverait peut-être plus dans ces milieux-là, c'est la croyance qu'il existerait un état qui est en dehors de la souffrance, qui est un état de déatitude, un état où on serait libéré de toute souffrance. Cette illusion a été énormément véhiculée par l'Orient, par tous les maîtres éveillés, pas par les maîtres éveillés mais par ceux qui ont été voir les maîtres éveillés et qui se sont fait une idée de ce qu'ils vivaient. Parce que la grande difficulté c'est que si je vous exprime par exemple ce que je peux vivre intérieurement, je vais dire que globalement, je ne dirais même pas que c'est la paix que c'est la paix en fait mais admettons c'est du silence et de la présence qu'il n'y a pas il y a de la queue il n'y a pas de résistance réellement à la vie il y a ce qui est je vais pouvoir mettre pas mal de mots donc vous allez m'entendre et vous allez vous faire une idée de ce que ça serait par l'absence de ce que je viens de dire mais le problème c'est que vous en faites une idée à partir du mental ce qui veut dire que ce n'est que de l'illusion parce que une fois que ça se produit on s'aperçoit que tout ce qu'on avait imaginé à partir du mental à partir de la mémoire ça n'a rien à voir avec ça et à ce moment là comme on ne peut pas le nommer à partir de la mémoire on ne peut pas en parler réellement on ne peut que mettre des mots et dans cette recherche de la paix ou de la félicité ou de la béatitude ou de l'illumination ou de l'éveil tout ce que l'on veut en fait on ne recherche pas ça réellement parce qu'on ne le connait pas donc on ne peut pas rechercher ce qu'on ne connait pas la recherche elle est basée uniquement sur l'envie de la disparition de la souffrance et le problème c'est en vie là c'est ce qui empêche que ça se produise c'est par l'accueil aimant de la souffrance que ça se produit donc le chemin par rapport à ça est très complexe et cette illusion nous amène complètement à l'intérieur de ça c'est à dire uniquement des projections mentales d'un état fantasmé qu'on ne connait pas qu'on a entendu que d'autres ont raconté mais ceux qui l'ont raconté ne peuvent pas l'avoir vécu parce que quand on le vit on ne peut pas le raconter donc on est là dans la frustration et cette frustration peut être d'une violence extrême parce que le mental qui lutte qui combat qui fait tout ce qu'il faut et plus encore et il se dit mais comment ça se fait que je sais que si mon mental n'était pas en chaos je serais en paix donc il faudrait que mon mental soit en paix et je serais mon mental soit en paix et que je vivrais la paix non le mental fait ce qu'il veut ça ne m'embête pas que mon coeur y bat ne m'empêche pas d'être rempli le fait de respirer ça ne m'embête pas je suis toujours en paix le fait qu'il y ait quelque chose qui dans ma vie qui pourrait être un problème d'accord c'est un problème parce que mes conditionnements font que je préférerais que telle chose soit comme ça au lieu d'être comme ça mais à partir du moment où c'est vu et on en reprend l'histoire la paix est toujours là vous voyez cette illusion cette cinquième illusion est vraiment totalement toxique et au point qu'elle est tellement violente que le mental peut nous faire croire qu'on est à cet endroit là uniquement parce que il peut l'imaginer comme il peut imaginer la paix il se dit bon si je peux l'imaginer je peux l'autre donc j'imagine que je suis en paix et je vais être en paix mais la paix c'est pas ça c'est pas ça c'est le đằng c'est que